Bonjour, je m'appelle Alain. Je vais vous parler aujourd'hui du système solaire et en commençant par le commencement, comment peut-on définir le système solaire ? Le système solaire c'est quoi ? Eh bien, on peut définir le système solaire comme l'ensemble des objets gouvernés par l'attraction gravitationnelle du Soleil. Au centre du système solaire, il y a le Soleil. C'est une énorme boule de gaz qui, par sa masse extraordinaire, régit tout ce petit monde. Tous les habitants du système solaire sont sous la férule du roi Soleil. Maintenant qu'on a défini le système solaire, on peut maintenant en comptabiliser les membres. Qu'est-ce qu'il y a dans le système solaire ? Eh bien, une étoile, ce n'est pas un objet du système solaire car une étoile ne tourne pas autour du Soleil. Car effectivement, tous les objets du système solaire tournent autour du Soleil. Alors, à commencer par le Soleil, le premier membre du système solaire. Ensuite, on a les huit planètes. Les huit planètes du système solaire que sont Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ce sont les plus gros corps qu'on trouve dans le système solaire. Ensuite, nous avons les planètes naines. Alors, ce sont un peu de nouveaux objets, on en parlera plus tard, qui sont apparus dans le paysage et qui ne sont pas tout à fait des planètes, trop petites pour être des planètes, mais des objets assez conséquents. Parmi cette catégorie d'objets, on trouve Cérès, Pluton, l'ancienne planète, et puis de nouveaux objets que sont Eris, Aomea et Maki-Maki. Quoi d'autre dans le système solaire ? Eh bien, on a aussi un grand nombre de satellites, des satellites de planètes. La Lune, par exemple, est le satellite de notre planète Terre. Et pas toutes les planètes, mais quasiment toutes les planètes, ont des satellites, des lunes. Jupiter, par exemple, a le record de lunes autour d'elle, avec une soixantaine de satellites. Nous avons ensuite, dans cette grande famille du système solaire, des astéroïdes. Eh bien, les astéroïdes, ce sont des corps irréguliers, qui ne méritent pas le nom de planète, mais qui sont innombrables. On en compte actuellement 500 000, que l'on a découvert, mais il y en a sans doute des millions, des milliards. Le principal réservoir se trouve entre Mars et Jupiter. Il y en a un autre, au-delà de la dernière planète, Neptune. Mais, effectivement, les astéroïdes, on en trouve absolument partout dans le système solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a aussi des comètes. Des comètes, on en dénombre une quelques centaines. Et, contrairement aux astéroïdes, ce sont des objets actifs, des astres chevelus, que l'on connaît depuis l'Antiquité. Ce sont des objets glacés, qui, à l'approche du Soleil, développent un magnifique spectacle. Une activité cométaire, c'est tout simplement la glace qui se vaporise. Donc, on a déjà plein de mondes, le Soleil, les planètes, les planètes naines, les satellites, les astéroïdes, les comètes. Quoi d'autre ? Eh bien, on n'y pense pas souvent, mais il y a des choses encore dans le système solaire. Il y a des choses de la matière entre les planètes. Il y a des poussières, car effectivement, il y a beaucoup plus de matière entre les planètes qu'il y en a entre deux étoiles. Et dans le système solaire, il y a des poussières, il y a du gaz. Et tout ce beau monde, aussi, obéit au Soleil, donc tourne autour du Soleil. Et enfin, qu'y a-t-il d'autre dans le système solaire ? Eh bien, il y a des choses qui sont apparues relativement récemment dans l'histoire, avec l'avènement de la conquête spatiale. À partir des années 60, eh bien, l'homme a introduit de nouveaux objets dans le système solaire. Ces objets obéissent aussi à la loi du Soleil, puisqu'ils tournent autour du Soleil, sont soumis à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Ces objets sont les sondes interplanétaires. On en a lancées depuis les années 60, 70, et même récemment. Et les plus anciennes, que sont les sondes Voyager et Pionnières, sont vraiment aux confins de notre système solaire, au-delà de la dernière planète, à plus de plusieurs milliards de kilomètres d'ici. Voilà donc la famille du système solaire, qui est très nombreuse, très diverse, et qui est caractérisée par une seule définition, celle de tourner autour du Soleil.